bonjour bonjour bon c'est parti pour cette fin du mois de septembre on va aller voir un petit peu ce que disent les énergies comment on se sent et puis ben peut-être des petits messages pour vous signe par signe comme d'habitude prenez ce qui résonne je ne dirai jamais assez mais si ça ne vous parle pas c'est pas grave c'est que c'est pas pour vous donc allez voir votre ascendant votre signe lunaire votre signe de venus pourquoi pas aussi en tout cas n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos pour avoir plus de renseignements vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée on n'est jamais mieux servi que lorsque c'est privé c'est voilà merci à vous en tout cas d'être là je blâte blâte pas trop je vous souhaite en tout cas une bonne fin du mois de septembre n'hésitez pas à liker à commenter à partager voilà ça participe au développement de la chaîne et à me motiver pour continuer voilà merci à vous et puis on y va tout de suite donc prenez soin de vous et restez positif à tout de suite alors c'est au tour des cancers je suis désolé la vidéo originale que j'ai fait a eu un bug donc elle n'est pas elle n'a pas pu s'installer correctement sur youtube et du coup je l'ai pas retrouvé ça a été un peu un micmac pas possible donc du coup j'ai refait le tirage par rapport à la vidéo qui était sur tiktok donc c'est les mêmes cartes sauf que vous n'avez pas voilà vous n'avez pas le déroulé du tirage mais en tout cas ce sont les mêmes cartes donc les messages vont être similaires même si j'emploie d'autres mots voilà mais bon ben voilà ça arrive donc du coup je la refais mais de toute façon il y aura des messages c'est principal bon on y va avec votre énergie déjà de cette fin de septembre alors je dirais que c'est une énergie un peu compliqué mais en même temps assez positive parce que on a traversé une période un peu difficile c'est avec toutes ces planètes qui rétrograde et tout là c'est un peu compliqué et là on va plutôt je dirais vers un mieux quand même c'est un peu le cas d'ailleurs pour pas mal de signes ici on a la carte celle que j'appelle le papier peint mais c'est celle qui représente la déprime la dépression le burn out voilà on sent qu'il y a cette énergie là qui est toujours un petit peu présente et qui qui vous qui vous chagrine quoi forcément qui vous met dans une espèce de de stagnation jusqu'à présent et là c'est comme si ça laisse alléger d'accord la carte de l'encre suggère que vous levez l'encre que vous lâchez des choses qui sont trop lourdes pour vous et que vous retrouvez une énergie un petit peu de bon ben je prends la vie comme elle vient carpe diem un peu savez on profite on sort on s'amuse on essaye d'être un peu plus léger ne serait ce que déjà dans sa tête ça peut aider et avec cette carte de l'ange ici de protection bah évidemment on sent la protection sur vous hein sur ce que vous sur ce que vous êtes mais certainement aussi peut-être un accompagnement quelqu'un qui va venir vous aider à y voir clair ça peut être un thérapeute ça peut être un ami ça peut être simplement vous par vos prières aussi qui qui avait des réponses dans vos rêves voyez des choses comme ça bon en tout cas ce qui est intéressant ici c'est que vous allez vers un mieux hein vous allez vers un mieux pourquoi parce que ça vous permet de réfléchir un petit peu au parcours que vous avez vous avez fait jusqu'à présent et du coup ben ça vous emmène forcément à améliorer les choses dans le concret cette réflexion que vous avez sur vous avec l'aide de quelqu'un ou pas c'est vous qui voyez et bien vous permet d'avancer sur votre problématique du moment forcément donc c'est l'énergie qui vous accompagne sur cette fin septembre on 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 essaye de savoir pourquoi ça ne marche pas pourquoi on est dans cet état un petit peu de déprime là et puis on se fait aider on reçoit une aide aussi ça peut être une aide de l'univers ça peut être une aide de vos guides ça peut être une aide extérieure voilà pour pouvoir avancer bon alors ici avec le normand on voit bien cette amélioration on a la carte du cavalier des poissons et de l'étoile on voit bien qu'ici on on avance plutôt vers une amélioration de vie on on va essayer d'aller toucher du doigt son objectif on va vers une amélioration la carte de l'étoile suggère encore une fois la protection aussi hein mais suggère aussi votre rêve votre vœu une attente que vous avez et la façon d'y aller la carte centrale c'est la carte de l'homme donc vous êtes au centre du tirage ça peut être vous en tant qu'homme en tant que femme peu importe c'est un tirage général vous changez les polarités mais en tout cas c'est une énergie quand même masculine donc ce qui veut dire reprise de confiance en soi passage à l'action détermination qu'on force 1 voilà concentration sur ses objectifs on voit bien donc on met fin à alors on sent que avec la carte de la croix il y a plusieurs significations ici on peut très bien avoir des nouvelles concernant un projet ancien on peut recevoir je sais pas un mail une lettre un coup de fil ça peut être d'une d'un ex pourquoi pas aussi ça peut être ici il peut y avoir une relation karmique 1 voilà une relation du passé c'est possible en tout cas on reçoit bien une lettre on reçoit bien quelque chose des nouvelles qui vont ici peut-être permettre un engagement une signature un contrat une réconciliation derrière on a la carte du lys ça peut être même quelque chose d'assez officiel une officialisation de quelque chose donc ici on sent bien qu'on reçoit des nouvelles par rapport au passé la carte de la croix c'est aussi peut-être la difficulté parce qu'on a quand même la carte du serpent donc ici on a ce côté on peut être difficile du passé là on va être dans peut-être cette énergie où on va aller déposer son fardeau qui appartient au passé pour pouvoir avancer et trouver une certaine unité intérieure là on est plutôt dans le développement personnel on sent que ça pourrait être ici vos énergies aussi d'auto sabotage un manque de confiance en vous déstabilisation des bâtons dans les roues dans vos actions par exemple qui fait que vous avez cette impression de ne pas avancer mais là on sent que ça ça peut vous déstabiliser forcément la carte de la tour ici peut représenter votre stabilisation n'importe quoi votre stabilité pardon stabilisation et du coup ben on voit bien quand même que vous retrouvez ici à une espèce d'harmonie intérieure donc on va vers une amélioration c'est compliqué voilà je vais pas vous dire que vous allez faire ça les doigts dans le nez hein mais on sent que vous y allez quand même d'accord et que vous avez certainement une aide extérieure des nouvelles que vous recevez qui vont permettre d'améliorer votre situation alors la situation concrètement moi j'entends ça peut être une situation par exemple professionnel où on a ici par rapport à une rupture donc ça peut être une rupture de contrat on peut avoir été en rapport avec ici quelqu'un qui n'était pas forcément honnête un peu un peu un peu roublard voyez c'est un peu comme ça que je le ressens dans une entreprise d'accord et puis ben ici on arrive quand même à trouver un accord on arrive ici à alors ça peut effectivement à progresser dans cette dans cette situation ça peut être un dossier qui qui trouve une solution ça peut être ben on a simplement des nouvelles concernant ce dossier donc ça va avancer on trouve un accord voilà malgré je dirais les bâtons dans les roues qu'on a qu'on a traversé pour moi c'est ça c'est que vous avez un certain objectif un certain but vous êtes fixé une certaine ligne de conduite et puis ben vous avez eu des bâtons dans les roues en rapport avec vos blessures du passé avec une situation passée qui revient sur le devant de la scène pourquoi pas un ex qui revient et voilà du coup ça crée peut-être ici des tensions ça crée des difficultés ça crée peut-être ici ben un peu de toxicité on peut le dire comme ça mais on sent que finalement vous allez quand même trouver trouver un accord trouver un apaisement par rapport à cette situation d'accord on sent que vous allez vers plutôt la progression on voit bien la carte de l'enfant et le jardin derrière qui signifie quand même que vous allez vers un mieux-être le jardin c'est le mieux-être ensuite ici il peut y avoir concrètement parlant un accord de trouver ou des nouvelles alors je dis pas qu'il ya forcément un accord bien bien précis mais il peut y avoir ici quelque chose autour d'un engagement avec un enfant d'un contrat ça peut être par exemple suite à un divorce on peut trouver un arrangement concernant la garde de l'enfant concernant peut-être même le côté financier avec la pension alimentaire voyez ça peut être ça et là ça en rapport bien avec une administration avec un tribunal avec quelqu'un à quelqu'un qui viennent qui viennent vous apporter ici peut-être un peu de de paix dans le dossier attention toutefois ici si la carte de l'homme ne vous représente pas pour moi il ya quand même quelqu'un qui dans votre entourage peut vous mettre des bâtons dans les roues d'accord moi je le ressens un peu comme ça malgré le fait que vous arriviez ici à dépasser à dépasser le la problématique ici un peu toxique vous avez certainement carte du cavalier c'est quelque chose qui rentre en mouvement quelque chose qui vous apporte de quoi bouger de quoi passer à l'action encore une fois et qui finalement avec la carte de la tour ça peut évidemment être une nouvelle de d'une entreprise d'une administration on l'a dit mais ça c'est aussi peut-être quelque chose qui va vous apporter ici vous arrivez à stabiliser des des émotions vous arrivez à stabiliser une attitude un petit peu peut-être d'instabilité grâce à la tour d'accord la tour c'est c'est l'équilibre c'est la c'est la stabilité il n'y a pas de voilà il n'y a pas d'autre mot c'est un peu ça c'est quelque chose qui pourrait vous apporter cette harmonie intérieure et la stabilité que vous recherchez l'équilibre que vous recherchez ensuite la carte de la tour c'est aussi peut-être en développement intérieur le fait de prendre un peu de recul de s'isoler un petit peu pour pouvoir retrouver cette énergie d'harmonie intérieure bon quoi qu'il en soit vous allez vers du mieux c'est ce qu'il va falloir retenir possiblement avec un petit coup de pouce ici il ya ce côté coup de pouce par rapport à un engagement que vous vous êtes fixé alors soit ça peut être relationnel ici il ya possiblement une relation karmique dans relation fusionnelle du passé alors peut-être quelqu'un qui revient ou peut-être un projet que vous mettez en place avec ce avec cette personne avec cette relation karmique c'est possible mais on sent que ben voilà il ya quand même des bâtons dans les roues il ya quand même des énergies un petit peu toxiques ça peut être vos propres peurs aussi un de d'aller vers un engagement c'est possible aussi un d'accord j'essaye de voir un peu tous tous les tous les aspects donc voilà bon pour moi vous il ya quand même une sorte de rupture ici pour certains il ya peut-être quelque chose qui alors ça va pas concerné tout le monde mais il ya peut-être ici un nouveau projet des vous avez peut-être démarré quelque chose qui s'est interrompu qui s'est interrompu ou que vous avez arrêté en fait c'est possible aussi peut-être à cause de finances ou voilà c'est ce que j'entends ça c'est ce qui s'appelle un peu les bâtons dans les roues mais on voit comme que vous allez réussir à dépasser ça quand même qu'à carte de l'enfant vous progressez par rapport à cet engagement par rapport à cette relation si c'est une relation qui s'est arrêté d'un seul coup ou un divorce vous arrivez à trouver une entente si c'est une rupture de contrat sur un ça peut être un nouveau un nouveau contrat et puis ben la période d'essai n'a pas été renouvelée donc du coup vous arrêtez enfin oui ça peut être un truc comme ça ou ça peut être quelque chose du passé c'est aussi possible qui s'est arrêté sur lequel vous avez à agir aujourd'hui un dossier qui n'est pas clôturé un divorce qui n'a pas encore eu son verdict vous voyez ça peut être tout ça ok bon on va aller faire un tour du côté relationnel bon au niveau relationnel c'est un petit peu le même genre d'énergie c'est un peu un mois de septembre à la fin du mois septembre un peu compliqué je dirais presque plus compliqué au niveau relationnel amoureux il ya il ya des difficultés pour moi ici dans la notion d'engagement alors c'est pas vous n'êtes pas forcément engagé dans une relation mais c'est avec la notion d'engagement ici pour moi il ya c'est quelque chose qui est difficile pour vous du coup ben on ressent encore une fois cette cette donnée de déprime de tristesse on sent encore une fois vous avez peut-être du mal à gérer une certaine situation alors soit vous êtes en couple effectivement vous êtes engagé dans une relation et on sent qu'il ya vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde voilà ça c'est possible et du coup ben vous avez peut-être des projets qui sont différents vous avez peut-être des projets qui ont été perturbés qui n'aboutissent pas on sent que vous n'êtes pas d'accord sur sur la suite des événements sur la suite de la relation peut-être bon là on parle de projets donc j'agrandis j'agrandis le 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 prisme on va dire je voilà c'est pas forcément un déménagement c'est pas forcément une grossesse alors peut-être que certains d'entre vous ont envie d'un enfant et que votre le partenaire ne veut pas un ça c'est aussi possible donc il peut y avoir des disputes là dessus et du coup ben forcément il ya un mal être mais ça peut être tout simplement le fait que ben vous ne vous accordiez pas sur la suite de la relation parce qu'il ya une problématique d'engagement comment vous vous engagez qu'est ce que vous voulez vous qu'est ce que veut votre partenaire ou qu'est ce que veut votre futur partenaire parce qu'on peut aussi rester dans le domaine célibataire où vous ne savez pas trop comment vous voulez vous engager dans votre vie sentimentale donc on sent que ça vous perturbe on sent que vous pouvez avoir des conflits intérieurs même des conflits avec votre partenaire si vous êtes en couple par rapport justement à cette officialisation cet engagement ce futur projet cette future vie ensemble d'accord donc voilà il ya ici certainement un équilibre à trouver alors quand je vois rencontre nouvelle relation effectivement ben là ça peut être plus parler au niveau célibataire parce que effectivement les désaccords les conflits ça serait plutôt intérieur par rapport à votre notion d'engagement qu'est ce que je veux vraiment par rapport à une nouvelle relation par rapport encore à un futur voilà d'accord ici j'ai aussi peut-être des personnes qui vivent dans une qui vivent une relation où c'est compliqué c'est difficile et qui peuvent se poser des questions sur la suite à donner est ce que j'arrête est ce que je continue est ce que j'entame une nouvelle relation peut-être qu'il y a d'ailleurs une rencontre qui fait que vous vous posez des questions sur le couple que vous vivez aujourd'hui peut paraître triangulaire quelque part voilà rencontre au travail liaison voyez ça peut être le cas dans d'une triangulaire ça peut être vous ou votre partenaire voyez ce qui résonne qui rencontre quelqu'un d'autre et qui et du coup ça fait poser des questions sur l'union que vous connaissez aujourd'hui voilà bon il ya un nom derrière je voyez est ce que vous pouvez mettre derrière le nom mais soit vous refusez effectivement cette nouvelle relation si c'est vous soit vous arrêtez effectivement cette cette votre couple actuel je pense qu'ici vous vous mettez des interdits voilà il ya une notion d'interdits il ya une notion peut-être de de dépendance affective d'emprise de toxicité c'est possible comme si vous étiez vous étiez alors ça ça va pas parler à tout le monde mais peut-être que vous êtes dans une 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 relation qui qui comment dire qui a son train train oui qui est un petit peu plan plan on va dire ça dans lequel vous avez des habitudes vous êtes dans une certaine zone de confort et puis vous vous ennuyez un peu et du coup vous pourriez ici ça pourrait engendrer des désaccords ne serait-ce que j'en ai marre d'être de rien faire j'en ai marre d'être d'être en couple je veux voir je veux bouger un peu je veux changer un peu d'air et du coup base initié de nouvelles aventures mais on a l'impression que vous y mettez un stop quand même d'accord donc voyez à quoi vous mettez un stop mais j'ai l'impression que ça engendre beaucoup de tristesse et de et un positionnement que vous n'avez peut-être pas envie d'avoir donc du coup on sent on sent ce mal être d'accord bon ça parlera pas tout le monde vous me direz en commentaire voilà écoutez je vais vous laisser avec ça on verra en octobre comment ça se passe passer une bonne fin mois de septembre et puis comme d'habitude prenez soin de vous et restez positif à bientôt